Je suis Diena Lumburidi, un jeune joueur congolais. Un jeune joueur pétri des talons, bourré de qualité sur le terrain de football, Rwidi Diena incarne le qualité d'un excellent passeur avec son pied gauche, avec un mètre et 88, le milieu congolais revient sur ses débuts en football et dans le monde sportif. J'ai débuté ma carrière au sein de Sika de Babylone en l'une d'équipe de la commune de Kitambo qu'on a eu évolué avec le premier entraîneur, Yannick Hirongozi. C'est la personne qui m'a poussé à être, c'est la personne que je suis aujourd'hui. J'ai débuté ma carrière en l'an 2002, et c'est au courant de cette année-là que j'ai eu l'envie, le vouloir de jouer et d'être parmi le joueur de ma commune. Ce gamin de la commune de Kitambo avait foulé ses pieds sur un terrain de football pour la première fois et encadré par l'encadreur Yannick Hirongozi. Ridi a commencé sa carrière footballistique au sein de mon équipe au Sika de Babylone. Quand il était tout petit, tout jeune, tout frais, c'était ce intérêt de football sur notre tunnel quelque part ici. Déjà dès le bas âge, Yannick Hirongozi avait détecté des signes joueurs, approuvant à suffisance que ce jeune joueur sera meilleur de sa génération. Si je l'ai choisi comme l'un de mes joueurs, c'était par rapport à ses qualités, ses points forts. Donc il sait bien chuter le coup front et bien le faire. C'est un garçon, un gamin très talentueux et très intelligent. A ses qualités, bon, j'apprécie surtout sa qualité comme passeur. Il sait vraiment le faire. C'est parmi ses grandes qualités. C'est un passeur, d'un fin passeur. C'est un peu ça. Son premier entraîneur tout comme sa tante, qui est proche des Ridi Diena, ne s'est pas étonné de voir qu'aujourd'hui, son fils connaît une ascension dans ses métiers de son choix. En fait, la m'attente que je vous ai parlé, c'est la personne qui assure ma carrière en pays, c'est avec eux que je passe de temps merveilleux. Je me suis servi à ce n'est pas un sport de ma famille. parce que ça veut dire que je suis un homme qui est ma famille. Et qui est en sens que le monde ne s'est pas en train de se faire. Si on le sait, je suis un homme qui a dit bonjour à cette famille. Et je suis un homme qui a dit bonjour à la famille. Pour l'histoire de cette pépite, Adjena Lumbu, nostalgique, nous amène sur son premier terrain où il a débuté sa petite carrière. C'est ici que je veux commencer ma carrière, malgré que ce n'était pas du tout facile. Vu qu'on avait vraiment des déficits de terrain sur ma commune, vu aussi que c'était une équipe du quartier, nous étions peut-être obligés de commencer ici. Et c'est pour cela qu'on avait opté de commencer ici. Vu que la parcelle de mon entraîneur, c'est seulement tout près d'ici. C'est pour cela qu'on avait opté de commencer ici. A l'époque, nous étions vraiment des jeunes. Si je peux dire quelque chose, ce n'est pas comme aujourd'hui. On trouve des équipements facilement. Alors à l'époque, c'était vraiment difficile pour nous de trouver peut-être le père de boutines et le maillot. Des fois, en cotisant, on faisait des cotisations pour acheter au moins le ballon et nos équipements, si je peux les dire. Ce couloir de la vie qui a permis à Diena de bien se retrouver dans le football, était également un calvaire, plein de pierres et de morceaux de bouteilles cassés. En début de dur labeur, comme on dit, l'homme se forme par la peine. On a vraiment passé des moments tristes ici. Car j'ai des gens cicatrices au niveau de ma jambe gauche. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Et c'est ça qui m'a encore poussé. Parce que c'est comme un enfant, on dit, il y a un adège qui dit, ceux qui m'ont aligné à Simba, m'ont te ticaya à Simba. Et n'est pas si à m'ont te nénézalade. C'est comme moi. Pendant que je tombais, ça me donnait encore la force de se rélever, de continuer le chemin. Bien que la carrière footballistique n'était pas la vision originale de ses parents, Diena Loumbou, lui, voyait autre chose et pensait autrement sur son avenir. Car la majorité des membres de sa famille sont footballeurs. Jadis, ce n'était pas facile parce que les parents voudraient plus que je puisse aller à l'école. Et mon père m'artelait plus que je puisse étudier. Et vu que j'aimais plus le football, et que ma famille est constituée de footballeurs, c'est pour cela que j'avais plus opté. Et vu que son soutien m'a fait ce que je suis, et c'est pour cela que je suis toujours dans le monde du football. Le jour de la pause, où il n'y a pas d'entraînement, il fait le tour du quartier, en question de rendre visite à ses amis et proches. Mais l'ambiance entre ses grands frères reste des bons enfants, et ses vieux du quartier Babylone à Kitambo veulent à chaque fois savoir l'évolution de ses jeunes espoirs. Vous vous êtes là, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça ? C'est ça. Je suis là pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi que le match est un peu plus. C'est pour moi que je suis allé pour moi, et je suis allé pour moi. Je suis allé pour moi, Vous êtes allé à 45 ans ? Pour ce moment, vous allez, c'est ça. Je connais bien mon petit Ridi Diena, c'est vraiment mon petit, je l'ai vu grandir, comment il a commencé avec son foot là, je l'ai vu vraiment dans Monsieur, c'était vraiment un petit qui promet, un petit intelligent, il a commencé le foot ici dans le quartier. En effet, c'est mon petit. Qu'est-ce que tu fais, c'est bien? Ouais, j'ai trouvé ça. Il est mauvais, c'est vrai. Bien, bien. Bien ? On va nous voir. 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 Je suis là, tu as vu. Un trait discipliné tel que l'on voit ses proches du quartier, et même les membres de sa famille témoignent la même chose. Bonjour. On a dit qu'il est allé. On a dit qu'il n'y a pas de pauvres. On a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de pauvres. On a dit qu'il n'y a pas de pauvres. On a dit qu'il n'y a pas de pauvres. On a dit qu'on a mis pu de pauvres. On a dit qu'il n'y a pas de pauvres. On est en train d'être bien. Mais on a dit qu'il n'y a pas d'actor mal de мире. On a dit qu'il n'y a pas d'mouth et qu'il n'y a pas d'éprison. Et qu'il n'y a pas de pauvres dans un terrain. Dans l'arrivée, il n'y a pas d'ha Gwen. On a dit qu'il n'y a pas d'éprison. J'y a pas de pauvres dans les années. Il n'y a pas d'actu à faire l'année, C'est un peu comme ça. 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 Par rapport à la discipline, c'est qu'il y a des promesses. Il y a des promesses que tu as fait. Et pourquoi c'est ça? Parce qu'à travers la paix, le personnel, à part l'entraînement, l'équipe, c'est qu'il y a des gens qui me rendent. Qu'est-ce que c'est pour les deux? Je ne suis pas à l'entraînement. C'est moi qui ai fait 5 jours. Je ne suis pas à l'entraînement. La paix, c'est une grande partie. Il y a des mécaniques qui sont trop bien. Mais quand on est en train, on est en train de faire des choses. Même si je suis dans la rue des Bénèdes, on est en train de faire des choses. Mais quand on a un talibas, on peut en faire des choses. On peut être en train de faire des choses. Bien que le jeune s'est plongé dans le sport, mais il parvient quand même à combiner sa carrière de joueur de foot et celui de l'étudiant. Oui, oui, j'étudie, je suis maintenant dans peu de temps je serai gradué, j'étudie à l'université pédagogique nationale en département de gestion. Ce n'est pas du tout facile de mélanger le foot c'est les études parce que l'étude ce n'est pas du tout facile, surtout ici dans notre pays, la république démocratique du Congo, il faut être trop concentré et le foot aussi demande beaucoup de discipline, de sacrifice. Or dans les études ça demande, tu dois réviser, tu dois faire des recherches. En jouant le foot, tu dois dormir à temps, tu dois respecter beaucoup de choses, tu dois être discipliné. Alors au niveau de l'étude, tu dois réviser peut-être à minuit, trois heures, vous voyez, ce n'est pas vraiment du tout facile de mélanger mais vu que Dieu nous fait grâce et c'est pour cela que je suis en train de mélanger. Roudi Diena a aussi ses idoles dans ses métiers et surtout dans le monde du football. Ici dans mon pays, premièrement, j'aime le trésor d'Afrique. C'est 50 entraîneurs qui lui appelaient ainsi, l'entraîneur Claude Leroy, il l'a appelé 13 ans pour tous les trésors d'Afrique. C'est le joueur que j'admire, c'est le joueur que j'aime. Et à part lui aussi, c'est Matoumou Nazou Laroum, que son vice-president de Baroumo l'appelle souvent anglais. Vu que je suis un passeur, lui aussi c'est un passeur, j'aime être comme lui. Mais dans le monde, j'aime jouer comme Mesutoshi. Mesutoshi, j'aime son style de jeu. Au-delà des athlètes et sur le terrain de football, le jeune Roudi a aussi les entraîneurs qu'il admire ici à Nerdici. Dans mon pays, il y a des grands entraîneurs. Il y a des grands entraîneurs comme le coach Fleuron Ibengue, le sélectionneur national. Le coach Fleuron, le coach Panfil Miyaï et de tout puissant Mazembe. Le coach de Dariq Clermote, le coach Zahir Hamoun à l'époque. Et le coach m'a les manquants. C'était terrible. C'est là qui m'ont beaucoup plu. Rodi Diena profite également de dire un grand merci à ses conseillers et membres de la famille à qui l'ont donné l'opportunité d'arriver jusqu'à ce niveau. Les plus grands conseillers dans le monde du foot, premièrement, c'est mon oncle Mike Diena. Et le deuxième, c'est mon grand foie de Diena. Parce que c'est grâce à lui que moi aussi je suis dans le monde du football. Parce qu'à la fois que nous étions avec lui dans l'école première Saint-Jean. Et il m'a donné vraiment le vouloir là d'être et d'être excité aujourd'hui parmi les joueurs de ma comé. Et mon coach Yane, Yane, qui est Rongozi. Et c'est lui vraiment qui m'a donné l'envie là, le goût là de jouer, de jouer au foot. Et c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et à ma tante Marie Diena. Parce que c'est la personne qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Je vais passer des moments difficiles avec lui. Et c'est grâce à lui aussi que je suis devant vous. Passé dans l'aimé de plusieurs entraîneurs des renommés de la commune de Quintambo, à l'instar de le petit Catalaï, Yannick Nzinga, fils Makoso, Mbongo Mingui, il reste déterminé à poursuivre sa carrière pour atteindre le sommet du football mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada